Ce qu'il faut de nuit, c'est une histoire d'amour entre un père et ses fils. C'est une histoire d'amour qui est très difficile, qui est contrariée, mais ça reste une histoire d'amour. C'est une histoire qui s'inscrit dans un contexte politique, dans un contexte social, qui s'inscrit aussi dans une région que je connais bien, qui est la Lorraine. Mais encore une fois, ça reste d'abord une histoire d'amour entre un père et ses fils. Le choix du narrateur, le choix de ce père qui parle dans Ce qu'il faut de nuit, il est venu finalement de façon très naturelle. C'est-à-dire que c'est lui qui raconte cette première scène de foot, au dimanche matin, assez tôt, où il raconte son fils se démenant sur le terrain. Et je dirais qu'il y avait effectivement la possibilité peut-être, à un moment, de rechanger de voix, de prendre une voix plus neutre, plus descriptive. Mais je me suis dit que finalement, cette voix du père, elle m'intéressait. Bon, parce que je suis moi-même père d'enfant. Et puis j'avais envie de la mener, en fait. J'avais envie de voir comment cette voix, elle allait évoluer au fil de l'histoire. Alors effectivement, il y a du parler Lorrain. Il y a une façon de dire la « moment », par exemple. Il y a une façon assez Lorraine de mettre des « le » ou des « là » devant les prénoms. Après, bon, je ne voulais pas, j'ai essayé quand même de m'efforcer de rester relativement quand même éloigné et de ne pas rentrer trop dans le régionalisme. En fait, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ça me semble intéressant quand même, effectivement, que le père me parle dans la façon dont il doit s'exprimer, dont doit s'exprimer un technicien de la SNCF qui vit dans cette région. Mais mon but n'était pas de faire, je dirais, un catalogue d'expressions Lorraine. Le contexte politique, il sert évidemment au développement du texte, au développement du livre. Pour autant, je voulais donner quand même une vue la plus neutre possible. Même si c'est le père qui s'exprime, je voulais que finalement, ces personnages, on puisse les voir dans toutes leurs contradictions, dans toutes leurs richesses aussi. Et je voulais éviter à tout prix, effectivement, de donner des bons et des mauvais points. J'étais attentif à ce qu'on comprenne que ce père, en fait, il avait, lui, eu le sentiment d'avoir coché toutes les cases, en tout cas pendant longtemps, que ce soit pour son aîné ou que ce soit pour le deuxième fils, de s'être efforcé de tout faire bien, d'aller aux réunions parents-profes, tout ça. Et puis, effectivement, à un moment, montrer comment les choses pour autant dérapent quand même, c'est-à-dire comment il va perdre du contrôle là-dessus, et comment aussi, peut-être, il aurait pu rattraper la situation, c'est-à-dire où, par exemple, un pardon ou une discussion beaucoup plus franche aurait pu peut-être permettre de sauver la situation, et comment, malheureusement, à l'inverse, la situation va se précipiter, va s'enchaîner, comment, à un moment donné, pour le coup, le père se sent complètement impuissant par rapport à ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada